Salam à tous et bienvenue sur votre chaîne au cœur de la foi. Son nom est Marcelu Williams et il s'est converti à l'islam en prison, prenant le nom de « califat » et devenant l'imam des musulmans en prison. Avant sa mort, il a écrit un poème en hommage aux enfants de Palestine qui ont été martyrisés lors des récents événements. Mardi 24 septembre, deux prisonniers ont été exécutés dans le sud des États-Unis, dont Marcelu Williams, qui affirmait depuis plus de 20 ans qu'il était innocent et avait bénéficié d'une large campagne de soutien. En 2001, Marcelu Williams, un homme noir de 55 ans, a été condamné pour le meurtre de Félicia Guel, une ancienne journaliste blanche, dans la banlieue de Saint-Louis, dans le Missouri, en 1998. Les autorités pénitentiaires de ces deux États ont annoncé son exécution le soir par injection létale, ainsi que celle de Travis Mully, 38 ans, condamné au Texas pour le meurtre de son enfant de trois mois en 2008. Cela porte à 16 le nombre d'exécutions aux États-Unis en 2024, dont trois depuis le 20 septembre, et deux autres exécutions sont prévues jeudi. Dans l'état du Missouri, la victime a été retrouvée poignardée 43 fois avec un couteau de cuisine, ce qui semblait être un cambriolage. Marcelu Williams, déjà condamné pour des cambriolages, a été accusé et condamné à mort sur la base du témoignage d'un ancien compagnon de cellule et de son ex-compagne, bien qu'aucune trace de son ADN n'ait été trouvée sur le couteau, ni de traces de sang ou de cheveux sur les lieux du crime. La Cour suprême du Missouri a suspendu son exécution en 2015, puis en 2017 par le gouverneur de l'époque, Eric Gretens, qui a ordonné la formation d'une commission d'enquête sur son cas. Cependant, en 2023, le gouverneur qui lui a succédé, Mike Parson, a dissous cette commission avant qu'elle ne rende une décision, et les autorités ont relancé les procédures pour exécuter la peine de mort. Entre-temps, le procureur local, s'appuyant notamment sur des analyses ADN, a engagé des procédures pour annuler la condamnation. La veille d'une audience sur la demande d'annulation, il a été révélé que les empreintes ADN trouvées sur l'arme appartenaient à deux membres de l'équipe de l'accusation de l'époque. Cependant, la justice du Missouri a définitivement rejeté lundi cet appel pour annuler la condamnation et a donné le feu vert pour l'exécution. Que Allah agrée notre frère que Allah transforme sa tombe en une parcelle du paradis. Ô Dieu, prie, béni et accorde davantage de bénédictions à notre maître, notre prophète et notre bien-aimé Muhammad, ainsi qu'à sa famille et ses compagnons choisis, à tout moment et en tout lieu. Ô Dieu, prie sur notre maître Muhammad, une prière qui dénoue les nœuds, dissipe les soucis et ouvre les portes de la délivrance. Sous-titrage Société Radio-Canada